C'est dans cette ambiance qu'a été accueilli à l'aéroport international de Goma, le ministre de l'agriculture, pêche et levage, Désiré Birianzé, venu pour lancer les travaux de construction des entrepôts de 500 tonnes en Provence du Nord-Kivu. Après l'aéroport, celui-ci accompagné de plusieurs militants de l'UDPS, son parti politique, s'est dirigé à l'hôtel où il a eu un instant de s'adresser à la population venue l'accueillir pour parler de sa mission. Le projet est 1.500.000.000.000.000.000 de dollars. Donc Ico-Projet, il y a PNDEA, je crois qu'on est sûr qu'on est capable de former les gens et qu'avec 1,5 milliard de dollars pour notre terroir, en tout cas moi je dois dire merci Seigneur. Bon, tout à fait, j'ai déposé des produits agricoles, je veux dire que je vais en faire pour l'année prochaine, mais l'année prochaine, il y a PNDEA, je vais en faire avec ma frange, donc tout à fait, il y en a 500 millions de dollars et ça pourra donner du travail pour le faire pour le faire, pour le faire. S'adressant à la presse, le ministre national de l'agriculture, pêche et levage a insisté sur l'état des sièges en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et Litori en lançant un appel à toute la population à s'approprier cette démarche entreprise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans les soucis de rétablir la paix sur l'étendue de ces deux provinces. Vous êtes congolais, je le suis. Je suis de Goma, peut-être que vous l'êtes aussi. Mes chers frères, l'état de siège, vous savez d'abord qu'entre nous les civils et les militaires, c'est qu'ils sont plus responsables. Les uns sont disciplinés, les autres indisciplinés. Et que lorsqu'on dit que ceux qui sont disciplinés plus que les autres prennent la conduite de l'État, parce qu'il y a cette nécessité, où est le mal ? Et puis je ne voudrais pas dire, voilà, il y avait trop de morts, on a quand même réduit. Bon, je ne voulais pas dire quand même, mais vous-même, vous savez qu'il y a eu changement. La situation est en train de changer. Moi, je crois qu'il est temps que nous, la population du Kivu, nous, les habitants de Beni, nous, les habitants de Loubero, nous, les habitants de Rouchourou, et pourquoi pas Masisi et Walika les mêmes ? Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre des bouts pour dire ça s'arrête ? Parce qu'avec la population, ça ne passera pas. Etienne Tshiseke, d'hidérée de mémoire, disait un peuple organisé est plus puissant qu'une bombe atomique. Donc, c'est nous, la population, qui devons nous mettre des bouts. Minimum 7 jours suffiront pour cette mission officielle du ministre désiré Birianzé, qui cadre avec son secteur dans la partie est de la République démocratique du Congo, a-t-il révélé à la presse.